Je m'appelle Maxime Derouan, je suis auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse depuis maintenant une dizaine d'années et voilà, et donc j'ai fait une dizaine de livres depuis dix ans. Avant de faire de la littérature en jeunesse, j'ai fait de la philosophie, j'étais à l'université Bordeaux III et puis voilà, j'ai fait un tournant et je me suis lancé dans la littérature jeunesse. J'ai rencontré en fait des auteurs et des illustrateurs jeunesse dont Régis Lejon, Henri Meunier, Alfred, Richard qui m'ont invité en fait à aller dans leur atelier, qui s'appelait Flamborneuf à l'époque à Bordeaux et donc voilà, en les rencontrant, en partageant leur quotidien en fait, ça m'a donné envie de moi-même, voilà, me lancer, faire des histoires et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à la littérature jeunesse. Avant, j'écrivais avant tout les histoires et puis ensuite j'essayais de les illustrer et maintenant depuis quelques temps en fait, ça vient ensemble, c'est-à-dire que j'écris et je dessine en même temps donc l'un va me forcer à continuer l'autre, enfin il n'y a plus vraiment de distinction entre les deux, c'est-à-dire que le récit, j'ai les images, je les dessine et en le dessinant, j'enlève le texte, en faisant du texte, j'enlève du dessin, voilà, j'ai pas une... j'ai pas un synopsis comme au cinéma où voilà, on fait les cases, etc. Là, je me laisse depuis plusieurs années, là, je me laisse vraiment... je laisse l'écriture et le dessin, voilà, se mettre ensemble et se créer ensemble en fait. Je crée les deux vraiment en même temps. Ce qui n'était pas le cas au début, au début j'avais vraiment besoin du texte pour me rassurer et ensuite j'avais besoin d'illustrer le texte donc là, il y a quelque chose qui s'est un peu retourné donc je ne suis plus vraiment illustrateur en fait, j'illustre plus mes textes mais voilà, c'est en illustrant que... enfin c'est en dessinant que je trouve des idées, d'autres idées, que j'allonge le texte, que je crée en fait. Les deux vont ensemble. On a tous des auteurs et des sources d'inspiration. Ouais, il y a un auteur vraiment que j'apprécie tout particulièrement, c'est Mario Ramos qui est parti il y a quelques années mais pour moi c'est un auteur, il fait des choses très simples et en même temps très profondes et moi c'est un peu ce vers quoi j'aimerais aller, c'est faire des choses très très simples mais en fait c'est très difficile de faire des choses simples, on a l'impression que la littérature jeunesse c'est quelque chose de facile à faire, de raconter des histoires mais en fait plus on est simple, et je dis ça aussi parce que j'ai fait de la philosophie mais je me rends compte que la simplicité en fait c'est le plus dur, c'est à dire qu'il faut vraiment élaguer au maximum, enlever au maximum et garder en fait l'idée et la chose la plus simple, la plus légère possible mais tout en gardant aussi de la profondeur et ça en fait Mario Ramos y arrive extrêmement bien parce qu'il y a toujours une petite histoire toute simple et en même temps derrière si on y réfléchit il y a toujours des grands thèmes, il aborde, alors il y a quelque chose aussi de la politique aussi qui l'occupe mais mais il arrive toujours voilà avoir un fil très simple et puis hop ça nous on se pose des questions en lisant ses textes ou avec ses chutes etc et moi voilà c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup alors et bon je dis Mario Ramos mais il y en a des tas d'autres aussi hein j'adore bon c'est un peu c'est un peu difficile de répondre à ça c'est comme c'est comme si on vous demande un film préféré ou une musique mais moi je regarde un peu tout mais c'est vrai que j'ai des grands auteurs qui m'influencent, il y a Ungerer aussi dans ce style mais voilà c'est des gens qui vont à l'essentiel et c'est le plus dur en fait d'être simple et d'aller à l'essentiel donc moi c'est ça vraiment qui me motive et c'est ce vers quoi j'aimerais tendre et arriver quoi alors le livre des secrets de mon dinosaure préféré c'est vrai que c'est un mix en fait il y a du documentaire il y a de la bd il y a de l'humour et en fait moi j'essaie dans ce livre là c'est un truc en fait je j'essaie de me rappeler le plaisir que j'avais en fait à lire des livres sur les dinosaures quand j'étais petit et ce plaisir là en fait il est lié à plusieurs choses c'est à dire qu'il y a la découverte vraiment scientifique il y a les images il y a l'imagination et en fait la science paléontologique c'est une science de l'imagination c'est à dire que les dinosaures c'est sans fin c'est à dire qu'on a que des fossiles et puis on fait des images alors il y a même des films on fait plein de choses et en fait moi j'avais vraiment envie de m'amuser et de faire apprendre aux enfants des choses en s'amusant et en retrouvant aussi le plaisir que j'avais voilà quand j'étais petit avec les dinosaures espèce de collection qu'on a dans la tête de savoir tous les noms enfin moi je vais dans les écoles il y en a encore plein d'enfants qui en connaissent plus que moi sur les dinosaures c'est à dire qu'ils lisent des encyclopédies connaissent tous les noms toutes les formes toutes les tailles et ce plaisir là après on le perd c'est à dire que voilà on grandit puis on l'oublie quelque part presque moi je l'avais oublié j'avais oublié c'est cette espèce de fascination que j'avais pour les dinosaures et puis voilà en replongeant dedans en me rappelant les choses en redessinant les dinosaures je me suis rappelé en fait tout ce plaisir que j'avais toute cette fascination que j'avais pour le pour ce monde disparu en plus il ya quelque chose voilà qui est qui est mystérieux sur comment ils ont disparu pourquoi ils sont plus là comment ils vivaient et voilà donc alors j'ai mixé effectivement l'illustration le documentaire et la bd bon c'est un peu tout vous parce que ça c'est un peu tout tous les endroits auxquels j'ai évolué moi dans ma vie et voilà j'ai fait une espèce de mix avec de l'humour et avec du plaisir et en fait je me suis rendu compte que ce livre fonctionne très bien parce que en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et quand on prend beaucoup de plaisir à faire un livre en fait on le transmet ça très facilement quoi sert et même parce que je me suis documenté il ya des choses un peu ennuyeuses et même dans la documentation enfin de me rappeler ça m'a donné tellement de plaisir que je pense que le livre je transmets ce plaisir et les enfants voilà ils adorent ça donc donc voilà ici pour l'histoire de ce livre quoi c'est un grand genèse un peu peu diverses mais mais c'est surtout et c'est de se rappeler du sérieux et du plaisir qu'on avait aussi enfant enfin c'est ça c'est c'est niche qui dit ça va retrouver le plaisir qu'on avait le sérieux qu'on avait quand on jouait enfant mais il ya aussi ça dans la littérature dans enfin dans ce livre j'essaie de retrouver le sérieux mais aussi le plaisir voilà quand on était enfant avec les dinosaures le lion est devenu roi c'est 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 presque l'opposé d'un trésor loup rapporté au niveau de la forme de l'écriture mais dans le fond c'est vrai qu'il ya il ya une ligne directrice c'est le conte et j'adore le conte mais j'adore les histoires alors la forme du conte elle est intéressante mais dans comment le lion est devenu roi j'ai essayé d'être plus incisive plus bref par rapport à un trésor loup rapporté où là c'est vraiment une nouvelle très écrite qui est illustré alors que dans comment le lion est devenu roi j'ai j'ai essayé d'être il ya une forme presque plus théâtrale en fait d'ailleurs les ombres sont noires il ya beaucoup de blancs il ya beaucoup d'espacé aussi et j'ai voulu vraiment aller ouvrir en fait l'espace d'imagination au fond alors ça je sais pas c'est mais comment le lion est devenu roi je crois que l'idée du conte c'est un c'est un conte un peu désopilant un peu humoristique un peu fou une aventure mais quelque part comment le lion est devenu roi c'est par le conte justement que le lion est devenu roi c'est c'est par les histoires alors le conte c'est encore différent parce que c'est quelque chose d'oral dans le conte mais c'est par les histoires parce que le contre on peut aussi l'écrire maintenant mais c'est par les histoires que le lion est devenu roi et en fait tout tout le livre est basé là dessus c'est à dire que c'est ces deux oiseaux un peu fou qui partent à l'aventure et l'idée c'est c'est presque que le lecteur oublie le sujet du livre qui est comment elle est devenu roi part à l'aventure avec les oiseaux ils savent pas pourquoi ils savent pas comment mais j'ai envie que l'enfant enfin c'était l'idée que l'enfant suive voilà le déroulement du récit oublie presque la question et qu'à la fin en fait on se retrouve à se dire mais en fait comment le lion est devenu roi c'est c'est tout tout le récit qui fait que le lion est devenu roi c'est pas juste la fin parce qu'il ya une espèce des espèces de senza de fauna un peu retournement mais on se dit oui il ya le lieu est devenu roi par le retournement final mais en fait non le yeux est devenu roi parce que parce qu'il ya le conte par ce qu'il ya de récit parce qu'il ya la littérature parce qu'il ya les histoires et en fait c'est les histoires qui font que le lion fait est devenu ravi parce Parce que le lion, c'est un animal sauvage qui est dans la savane. Il n'est absolument pas roi de la savane. C'est nous qui l'avons fait roi. Pourquoi on l'a fait roi ? Quelque part aussi pour construire des histoires. Et moi, j'ai envie de mettre ce texte-là dans cette continuité-là. De dire que le lion est devenu roi parce qu'on raconte des histoires sur le lion. Et c'est parce que nous, les hommes, qui racontons des histoires, ou qui faisons des contes, alors qu'ils soient africains, qu'ils soient européens, c'est en racontant des histoires, en créant des contes, qu'on crée des rois, on crée de l'imagination, on crée des merveilles. Donc le lion, voilà, l'histoire a l'air simple comme ça quand on la lit, mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est tout le livre qui explique pourquoi le lion est devenu roi. Ce n'est pas juste la fin, ce n'est pas juste un retournement. C'est l'aventure, c'est l'histoire, c'est l'imagination. C'est tout ça à la fois qui fait que le lion est devenu roi. Et quelque part, c'est ce que j'ai voulu dire en filigrane dans mon livre. Tout en gardant une forme très humoristique, très drôle, très légère. Mais quelque part derrière, il y a aussi ça. Et de mettre des ombres comme ça, très noires, et de théâtraliser l'illustration et presque le conte, pour moi, c'était une manière de dire ça aussi. On reste dans l'histoire, mais on va oublier qu'on est dans l'histoire, parce qu'on va partir avec les personnages. Mais dans la forme, on reste dans le théâtre, on reste dans le récit. Et il faut que le lecteur, alors il y a l'enfant peut-être qui ne comprend pas tout ça, mais le lecteur adulte qui le lit, lui, ou qui le lit à l'enfant, il peut se rendre compte un peu de ça. J'ai un rapport à l'absurde dans plusieurs de mes livres, notamment C'était pour de faux et Comment le lion est devenu roi. Ce rapport à l'absurde, en fait, l'absurdité, elle est drôle. Enfin, moi, je trouve que l'absurdité, c'est drôle. Après, l'idée de la littérature, c'est de prendre les choses absurdes et d'en faire des choses réelles, de l'ancrer dans la réalité. Et de tirer, en fait, quand on tire le fil de l'absurde, c'est là où, en fait, on touche du doigt, parfois, des choses essentielles. Et c'est ce que j'ai fait, je crois, dans C'était pour de faux. C'est tirer, quelque part, un peu d'absurde ou du paradoxe, parce que l'absurdité, en fait, elle vient... L'absurdité, elle n'existe pas en soi. Elle vient de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle marque l'esprit en se disant « Mais ça, c'est pas possible. » C'est une impossibilité, en fait, l'absurdité. Et c'est quand on tire, en fait, dans une histoire, l'impossibilité ou l'absurdité des choses qu'on arrive à toucher, je crois, des fois, des choses essentielles. Et moi, j'aime bien, quand je trouve qu'une situation absurde ou un thème absurde, en fait, je ne le mets pas de côté. Je ne me dis pas « Tiens, je vais passer à autre chose. C'est absurde. » Je me dis « Ah, ça, c'est intéressant. » On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'absurdité. Est-ce qu'il n'y a pas des tensions ? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à creuser qui vont développer mon histoire et justement lui donner de la profondeur ou quelque chose d'essentiel ? Et donc, en fait, je suis très attentif à ça. Je me dis « Dès que je trouve de l'absurdité, je me dis « Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. » Je me dis « Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. » Je me dis « Il y a peut-être quelque chose d'intéressant. »